Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le 25 février 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce cinquantième épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Gérard Délépine. Bonjour Gérard. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Front Médiatique, c'est un grand plaisir vraiment. Donc aujourd'hui on va parler de votre dernier ouvrage, Les enfants sacrifiés du Covid, écrit avec votre femme Gérard Délépine qui est elle aussi médecin de formation. Et donc je me permets de vous présenter rapidement. Donc Gérard Délépine, vous êtes chirurgien, oncologue et statisticien. Vous n'avez pas attendu l'épidémie du Covid-19 pour donner votre point de vue tranché et divergent sur les dérives du système de santé en France. Vous vous battez depuis plus de 40 ans pour améliorer la prise en charge des malades atteints du cancer et informer la population sur l'état actuel de la science en se basant sur des faits avérés, les registres nationaux des cancers et les publications internationales. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, la plupart co-écrits avec votre femme, donc tels que Soigner ou Obéir, Premières mesures urgentes pour éviter le naufrage en 2016, Médicaments peu efficaces, souvent toxiques et hors de prix en 2017, ou encore Hystérie vaccinale, vaccin, carte d'asile et cancer, un paradoxe en 2018. Plus récemment, vous avez co-écrit donc le scandale des essais cliniques aussi, Manque d'éthique, mensonges et manipulations, et un autre ouvrage qui avait fait l'objet d'une première invitation sur le front médiatique en 2020, qui était Autopsie d'un confinement aveugle. Donc Gérard Délépine, vous dérangez depuis plus de 20 ans, déjà en septembre 2020. L'humanité relayée une dépêche intitulée « Deux médecins risquent l'interdiction d'exercer ». La charge qui était retenue contre vous et votre femme, vous aviez répondu à des interviews. Non, non, je ne rigole pas. Vous étiez poursuivi par le Conseil de l'Ordre des médecins. Je rappelle cette juridiction qui a été créée à l'époque de Vichy quand même. C'est important de revenir dans l'histoire. Et cet ordre dispose de cet exorbitant pouvoir de décréter n'importe quelle sanction. On l'a bien vu depuis le début de cette épidémie du Covid-19. Vous avez été mis en avant plus récemment par toute la sphère des médias indépendants, car vous faites partie des rares médecins à vous exprimer en dehors de la pensée unique sur le sujet de la santé, en particulier du Covid-19. Vous avez fait quelques passages exceptionnels sur des médias oligarchiques, comme C8 dans l'émission « Touche pas à mon poste » ou sur France 5, il y a quelques années. Et vous rappeliez, dès le début de cette crise, avec fermeté et preuve à l'appui, l'inutilité des confinements, des masques, des gestes barrières pour les enfants qui sont imposés, selon vous, uniquement pour entretenir la peur du coronavirus à des fins politiques et non sanitaires. Et donc, on va évidemment revenir aujourd'hui, en particulier sur les enfants et sur la jeunesse qui a été sacrifiée. Voilà, donc c'est la deuxième fois qu'on vous accueille pour cet ouvrage. Donc, toujours diffusé aux éditions FOV pour ceux qui veulent obtenir l'ouvrage. Et donc, depuis deux ans, se déroule avec peu d'opposition, malheureusement, le scénario d'une pandémie mise au point par les puissants de ce monde. Je reprends les mots de la quatrième de couverture. C'est donc une hypnose générale qui a occulté les dangers des atteintes aux libertés fondamentales imposées par un totalitarisme rampant. Et les enfants, malheureusement, sont les premières victimes de cette guerre et malheureusement oubliées depuis près de deux ans. Le confinement les a isolés du monde et de leurs camarades, remplaçant les échanges humains par des échanges virtuels. Les masques cachent le visage et les émotions d'autrui. Le pass leur interdit les activités collectives, salvatrices et plus graves. La vaccination ou les injections généralisées, même aux tout-petits, les menacent. Alors, quel avenir pour une société qui sacrifie délibérément ses enfants ? Il est temps d'ouvrir les yeux et de ne pas sacrifier après nos aînés, on se rappelle du Rivotril, notre jeunesse qui est l'avenir de l'humanité. Merci encore à vous de prendre ce temps cet après-midi pour pouvoir échanger sur ce dernier ouvrage sur le Front Médiatique.